Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire, promouvoir et vulgariser le droit d'accès à l'information en Côte d'Ivoire. C'est de cette vision qu'elle est la première édition des journées du droit d'accès à l'information. Longtemps perçue comme une menace, l'intelligence artificielle a fait l'objet d'une formation distillée à plus d'une centaine de journalistes, ces Ivoiriens. Et le compte à rebours est lancé avant la 7ème édition des Awards de la diaspora étudiantine ivoirienne. Une célébration qui met à l'honneur les talents ivoiriens de l'étranger, mais aussi et surtout cherche à les inciter à revenir au pays. Moins de fake news pour une meilleure cohésion nationale. C'est dans cet objectif que s'est ouvert le Cyber Citoyen Forum Tour. Accompagné par la plateforme Police Secours et le Fonds canadien d'initiative locale, cette campagne de sensibilisation a été initiée par l'Association Population Solidaire. Notre groupe objectif de sensibiliser d'autres citoyens au danger de la désinformation, en mettant en lumière les conséquences néfastes qu'elles peuvent avoir sur nos sociétés. Nous souhaitons également renforcer le sentiment de cohésion d'utilité nationale en encourageant le dialogue et la compréhension mutuelle. Un engagement salué par les autorités et notamment le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation. Nous allons accompagner votre campagne. Vous allez vous rapprocher de nos services pour qu'à côté de ce que font nos amis et frères du Canada, nous arrivons à vous accompagner, ne serait-ce qu'en matériel informatique, pour que vous arriviez à conscientiser les usagers. Cette tournée, qui s'étonnera à travers plusieurs villes du pays, a pour ambition de former un réseau de citoyens capable de combattre activement la propagation des fake news avec l'appui des autorités locales et des partenaires internationaux. Le cyber-citoyen Forum Tour se veut un projet phare pour renforcer la cohésion nationale avant les élections présidentielles de 2025. L'accès à l'information est un droit fondamental, consacré par la loi du 23 décembre 2013 et inscrit dans la Constitution de la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que s'est tenue la première édition des Journées du droit à l'information publique, un événement d'envergure nationale organisé par la Commission d'accès à l'information d'intérêt public. Autour du thème de la transparence, de la bonne gouvernance et de la participation citoyenne, plusieurs personnalités se sont penchées sur les défis et enjeliers à l'accès à l'information publique. L'accès à l'information publique est notre arme la plus puissante contre la désinformation. En fournissant des données fiables, accessibles à tous, avec célérité, nous permettons aux citoyens de prendre des décisions éclairées et participer pleinement à la vie publique. Nous devons en droit que nous devons faire l'effort pour rendre l'information plus accessible, plus claire et plus utile aux citoyens. Ensemble, en formant les agents publics, en impliquant la société civile, nous pouvons éliminer les rembourses solides contre la désinformation. Un événement dans le but est de renforcer la cohésion de l'action publique en Côte d'Ivoire. Le droit d'accès à l'information passe par la mise en place de méthodes et d'outils de plus en plus performants à l'heure du digital, mais qui exigent beaucoup de rigueur et de concertation et de co-construction en amont. Des questions clés telles que la publication systématique des informations publiques sur les sites des administrations, l'impact de la loi sur les médias et les initiatives citoyennes, ainsi que le rôle du secteur privé dans ce processus, étaient au cœur des échanges lors de ces journées qui visent à devenir un rendez-vous annuel. Plus d'une centaine de journalistes se succèdent à l'hôtel Capitole, dans le quartier Riviera-Golfe à Abidjan. Tous participent à une formation sur l'intelligence artificielle. Une initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire en collaboration avec le Conseil international en intelligence artificielle. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le maximum de journalistes membres de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire puissent avoir non seulement une notion de ce que c'est que l'intelligence artificielle, mais surtout vraiment avoir les outils et les rudiments nécessaires pour pouvoir dompter cette technologie-là. Longtemps perçue comme une menace pour le métier, l'intelligence artificielle se révèle être un atout véritable pour les journalistes. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de cette technologie d'intelligence artificielle que vous pouvez maîtriser, que vous pourrez maîtriser après cette formation-là. On va vous donner des clés de lecture et vous vous rendrez compte que le métier de journalisme est plus qu'indispensable que jamais. Les journalistes présents n'ont pas manqué d'exprimer leur enthousiasme face à cette opportunité. Il convient avec moi que nous sommes à l'ère du numérique. Et en tant que journaliste, nous devons nous mettre dans l'aubaine, c'est-à-dire nous devons suivre l'ère du numérique dans cette formation sur l'intelligence artificielle et la bienvenue. Ce programme de formation marque ainsi un tournant décisif pour le journalisme ivoirien où des technologies de pointe redéfinissent les contours de l'information. Les talents ivoiriens seront célébrés. Les dates retenues sont les 25 et 26 octobre prochains. C'est la ville de Paris qui recevra la 7e édition des Awards de la Diaspora et Studiantine ivoirienne. Pour cette célébration, l'objectif est d'accompagner le secteur privé, l'administration publique et les organisations internationales dans la recherche de talents de la diaspora et de faciliter leur implication dans le développement de la Côte d'Ivoire. Je pense que l'acteur de la diaspora, c'est de pouvoir vraiment connecter la diaspora avec toutes les opportunités qui existent dans notre pays, que ce soit en termes d'investissement, que ce soit en termes de mobilité entrepreneuriale, en termes de mobilité estudiantine, de sorte au soir de leur décision à prendre, à revenir au pays, qui pense qu'il y a le rythme qui est là, qui permet de pouvoir faciliter l'atterrissage au pays. Dix lauréats seront sélectionnés. Quatre lauréats Bac+, deux lauréats entrepreneurs, un lauréat prix de la révélation, ainsi qu'un super prix qui portera le nom d'une institution ivoirienne, sans oublier deux lauréats prix de distinction cadre ou expert. Plusieurs secteurs d'activité tels que le domaine sportif, les métiers de la technologie et la mobilité seront développés par des experts français et ivoiriens. Un partage qui témoigne de la bonne relation entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est de faciliter à la fois la reconnaissance et l'identification des talents, et puis bien évidemment la mobilité, mobilité vers la France pour la formation, comme vous le savez, puisqu'on a plus de 10 000 étudiants en France en ce moment, d'origine ivoirienne, plus rien. Et puis bien évidemment l'intérêt pour nous, c'est aussi le retour, de façon à pouvoir faire en sorte que l'ensemble de ces étudiants ivoiriens puissent contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Cette édition tournera autour de la valorisation du sport comme facteur de santé et de reproductivité. Cette innovation, qui servira de cadre d'ouverture aux rencontres adestives, portera autour de la valorisation du sport comme facteur de santé et de reproductivité. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada